Le moins qu'on peut dire, c'est que l'année scolaire n'a pas été de tout repos pour les élèves et les parents. Et voilà que des chauffeurs d'autobus viennent de déclencher une grève. Ça touche pas moins de 10 000 élèves dans le Grand Montréal. Anne-Sophie Jemais. Les 165 chauffeurs et travailleurs de l'entreprise de transport scolaire Autobus Idéal à Montréal ont déclenché une grève mardi matin. Ils seront présents sur les lignes de piquetage chaque jour jusqu'au 28 avril, à moins de règlements hâtifs avec l'employeur. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, clairement. Ils donnent le salaire, puis le transport va être là. 532 $ par semaine, c'est le salaire que touchent ces chauffeurs. Ils soulignent devoir composer avec des conditions de travail difficiles, tels que des horaires fractionnés. Ici Autobus Idéal, on est le seul qui a un salaire très, très bas et très misérable. Il y a des employés qui gagnent leur vex 532, 717 brutes par semaine. Ils ne mangent pas, puis ils ne payent même pas leurs loyers. Ça va vraiment mal pour eux. Oui, je suis tannée à ce point. Donne-moi ce que je mérite. Ce sont donc 10 000 élèves provenant des commissions scolaires de Montréal, de la Pointe-de-l'Île et de Laval qui n'auront pas de transport en autobus pendant plus d'une semaine. C'est beaucoup pour les parents, en fait, l'impact. C'est la difficulté de faire le transport le matin, le soir. Mais il faut dire qu'on a vraiment la solidarité des parents. On reçoit des appels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider concrètement pour que le dossier avance? Les grèves de chauffeurs d'autobus scolaires sont de plus en plus fréquentes depuis quelques mois au Québec. En mars dernier, la grève des chauffeurs d'autobus Transco avait privé 15 000 jeunes de transport pendant plus de quatre mois. On dirait qu'il y a un vent de changement pour notre métier. Par voix écrite, le cabinet du ministre de l'Éducation rappelle que le gouvernement a investi plus de 35 millions de dollars pour attirer et retenir les conducteurs d'autobus. Autobus idéal, l'employeur de ces chauffeurs, nous a mentionné ne pas vouloir commenter cette grève. Anne-Sophie Jobeil, TVA Nouvelles, à Montréal.